Ensuite il faut installer, nous on a installé un ring gauge, on connait le diamètre intérieur qui est de 2 pouces, on va le filisser quand même avec une bride, parce qu'il va falloir tantôt indiquer le centre, puis on va venir avec une cale étalon vérifier l'outil de référence, ça s'est activé ici, on va falloir l'approcher du ring gauge avec une cale étalon pour trouver le Z, donc on va le pousser avec une bride, pour être sûr ça ne bouge pas, puis le principe du ring gauge, c'est pour calibrer la forme, il faut la calibrer en X, Y et Z, alors l'origine va faire être le G54, et ça va être au centre du trou, en X, Y, mais en Z, ça va être la surface du ring gauge, alors on va faire ça.